Aujourd'hui, la société civile qui est en train de se constituer en un grand Front Citoyen a voulu faire sa première sortie véritable avant la population togolaise. Et c'est pour cela qu'à ce meeting, vous avez vu différentes associations. Il y a des associations membres du Front Citoyen Tocoté. Mais il y a également d'autres associations qui ont adressé un message à la population. Je peux citer l'association des Hadiens, Galaxie Citoyenne pour la Démocratie, Bindege Bidke, Frambo du Peuple, etc. Toutes ces associations ont décidé de rejoindre nos Front Citoyens Tocoté pour qu'ensemble, nous puissions porter un message. C'est celui de la société civile et celui de la nation togolaise. C'est que notre pays est en crise depuis plusieurs années avec une recrudescence depuis 2017. Si nous devons sortir de cette crise par voie pacifique, c'est ce que nous souhaitons en tout cas, c'est qu'il faut que l'élection présidentielle qui se profite à l'horizon soit une élection qui soit intègre, qui soit transparente. Nous ne demandons pas la Lune, nous ne demandons pas l'impossible. Un minimum de transparence, c'est ce que nous demandons. Et c'est pour cela que nous disons que la société civile, dans son message, a insisté sur trois éléments. Le premier élément, c'est le fichier. Lorsqu'on va à une élection et qu'on n'a aucune maîtrise sur le fichier, c'est la porte ouverte à toutes les fautes, à toutes les irrégularités. Donc il faut que la CENI, cette fois-ci, mette à la disposition du club de Gaulet un fichier qui soit fiable, qui soit transparent, qui soit accessible à tous. afin que nous puissions dire que cette fois-ci, l'électorat, le corps électoral, est un corps électoral qui est capable de pencher le jeu et de permettre ce que la vérité des jeunes, le deuxième élément, c'est par rapport à la CENI. Nous avons tous vu ce qui s'est passé dans notre pays en 2015, lors de l'élection présidentielle. Nous avons vu cette CENI totalement dépendante et sans autonomie dans la préparation des élections législatives de 2018 et des élections locales de 2019. À chaque fois, nous avons le sentiment que c'est plutôt le gouvernement qui prend les décisions et que la CENI n'est là pour exécuter les décisions prises par le gouvernement. Cette fois-ci, nous voulons que ce soit une CENI vraiment indépendante, qui joue un vrai rôle d'arbitre. C'est pour cela que nous demandons à ce qu'on puisse repenser à la recomposition de cette CENI. Le dernier élément, bien sûr, c'est la proclamation des résultats bureau de Gaulet par bureau de Gaulet. Pourquoi nous insisons sur cet aspect ? Dans nos différents messages, nous demandons généralement à la population de sortir. En dépit du fait que beaucoup sont découragés, ils prennent encore sur le lieu de sortir et de participer à l'élection. Ensuite, nous demandons aux citoyens de rester et d'assister au découillement. Les citoyens exécutent ce que nous leur demandons. Une part chez eux munit des résultats de leur bureau de Gaulet. Mais ensuite, quand la CENI donne les résultats de façon globale, les citoyens sont dans l'incapacité de savoir si la CENI a tenu compte des vrais résultats de leur bureau de Gaulet ou si la CENI a plutôt pris en compte de faux résultats. Ce que nous demandons, ce n'est pas nous qui le disons. Cela a déjà été dit par une mission d'expertise électorale de l'Union européenne en 2015, en 2007 et peut-être d'autres années. L'Union européenne dit clairement que pour une transparence et pour une traçabilité des résultats, il faut que dorénavant au Togo, comme cela se passe dans les pays civilisés, au Togo on décide enfin de donner les résultats. Je parle de la CENI, bureau de vote par bureau de vote. Comme ça, moi qui suis soutenu, moi qui ai été participé au vote, moi qui suis parti à mon domicile muni des résultats de mon bureau de vote, je saurais si, en proclamant les résultats bureau de vote par bureau de vote avant de donner le résultat global, je saurais si la CENI a tenu compte des vrais résultats, si la CENI a donné des résultats qui sont totalement falsifiés. Je pense que si nous voulons qu'on aille, si les gens veulent que les élections présidentielles, que l'élection présidentielle de 2020 se passe de façon claire, transparente et pacifique dans ce pays, il y a un minimum à donner à la population de Gaulet. Il ne faut plus rester dans l'intransigeance, rester dans le radicalisme pour donner l'impression qu'on dirige ce pays de façon facile.